Tout disciple accompli sera comme son maître. Je veux être comme Jésus. Oui Seigneur. Et pour cela, je te demande une présence spéciale de ton esprit. Oui, afin d'affecter des vies, affecter aussi ma vie. Touche-moi à nouveau Seigneur, car j'ai besoin de ta présence. La gloire t'appartient. Merci Seigneur. Hallelujah. Oh, Barsoquie de Brayden. Merci Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. C'est le moment, je dis parmi nous. Nous avons besoin de toi. Viens, Alléluia, Alléluia. Oh oui, Esprit de Dieu. Je dis viens, c'est le moment. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les temps glorieux sont arrivés. Et il est temps de guérir le malade. C'est le moment. J'ai besoin de toi. Je dis viens, Esprit de Dieu. Je dis viens, Esprit de Dieu. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. L'esprit de Dieu, je dis viens, oh oui viens, c'est le moment, nous avons besoin de toi. L'esprit de Dieu, je dis viens, oh oui 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 viens, c'est le moment, Dieu veut bénir quelqu'un parmi nous qui a fait cette prière et qui a dit adieu, après avoir vu ce que Dieu a fait la semaine dernière, je veux expérimenter la puissance de ton esprit. Tu as dit adieu et tu es là, regarde, c'est grave, pourquoi je le dis, parce que l'esprit de Dieu va se saisir de toi et tu verras la puissance de Dieu, mais ne pleure pas, parce que Dieu ne te lâchera pas, il cherche justement quelqu'un. La main de Dieu est sur toi, je te le dis, la main de Dieu est sur toi et ce soir, il ne te lâchera pas, oui viens, oui viens, oui viens, vous voulez me l'approcher s'il vous plait, oui viens, c'est le moment, oui viens, oui viens, oui viens. L'esprit de Dieu est sur toi et je prie que l'esprit ne te lâche plus jamais de toute ta vie, aidez-la, déposez-la, je prie que plus jamais il ne te lâche plus dans lui, le sainte-esprit ce soir. Merci Seigneur. Vier, voici cette femme. Vier, esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, la puissance de la résurrection de Jésus existe. Vier, c'est le moment, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, ce soir ? Faites comme ça. Faites comme ça. Vous savez ce que ça veut dire ? Ne vous inquiétez pas. Fais encore. Ça signifie, ne t'inquiète pas. Tu la verras ce soir. Est-ce que vous voulez l'expérimenter ce soir ? Est-ce que le peuple guadeloupien est là ? Est-ce que tu es là ce soir ? Acclame Jésus très fort. Il y aura deux volets dans cette croisade à chaque séance. Et il y aura une phase au cours de laquelle l'Esprit va communiquer sa grâce à son peuple. Et une phase au cours de laquelle Dieu guérira les malades. Je le dis parce qu'il faut qu'après cette croisade, je vous ai toujours dit, il faut que vous aussi vous soyez à mesure d'être utilisés par Dieu. Faites comme ça. La puissance de la résurrection Jésus. Vous parlez trop faiblement, c'est trop faible. La puissance de la résurrection de Jésus. Voilà. Tu veux faire encore une fois ? La puissance de Jésus. Regarde quelqu'un, encore, il dit lui, Jésus est puissant. Regarde quelqu'un encore et dit lui, le Jésus dont je parle est puissant. Dis encore, il est puissant. Il faut que je voie ta main. Il faut que je voie parler la puissance de ta main. Comme ça. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais parler de la puissance de la résurrection de Jésus ce soir. En Jean chapitre 19, plutôt Jean chapitre 20, à partir du premier verset, il est écrit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la première pierre, plutôt, la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Écoutez ce qu'elle dit. On nous a enlevé le Seigneur et puis on ne sait pas où il a été placé. Pierre et l'autre disciple sortis et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Le tombeau est vide. Et ce tombeau vide venait d'expérimenter quelque chose de glorieux. Quand on parle d'un tombeau haut, on parle d'un lieu où le mort se couche. Tenez-vous prêt car l'esprit va descendre ici. Beaucoup de personnes, si vous avez des dons de révélation et Dieu le veut, ce soir, vous verrez Jésus. Oui, il va se présenter à vous. Le tombeau est vide. Et quand on dit qu'un tombeau est vide, cela signifie qu'on y avait placé quelqu'un et quelqu'un l'a appris certainement. Où est-ce qu'il est le monsieur qu'on avait placé là ? On ne sait pas. Le tombeau est vide. Il est dans le matin. Il est 6 heures et demie. Sinon, il est 6 heures moins. Mais le tombeau est vide. Je n'avais jamais vu un tombeau dans lequel un mort a été mis. Et le tombeau a été vidé. Je n'avais jamais vu. Et je n'ai jamais vu. Mais la Bible me dit qu'il y a eu une tombe sur cette terre qui a été vidée. La Bible me dit qu'une seule tombe sur cette terre a été vidée sans rapport de qui que ce soit. Dieu va parler. Dieu va parler aux hommes depuis des générations. Dieu va prendre soin d'avertir l'humanité par rapport à son Fils qui viendrait. Dieu va dire alors aux hommes qu'il viendrait un parmi vous qui serait mon Fils bien-aimé en qui je mettrai toute mon affection. L'humanité va prophétiser par le canot de ses serviteurs. Nous allons assister à Esaïe, prophétiser puissamment sur la naissance du Messie. Nous allons entendre Jérémie. Nous allons entendre Osée. Nous allons entendre Malachie et tous ces hommes. Même Moïse va parler en disant à Israël, Dieu enverra parmi vous un prophète comme moi. Il vous parlera de la part de Dieu. Écoutez-le. Et le temps va passer et l'histoire de l'humanité va se tracer au point d'arriver à un temps où Dieu mettra quatre siècles sans parler aux hommes. Quatre siècles abandonnant l'humanité à sa propre guise. Le péché va monter au comble. A une époque où l'homme était dans l'exhibition totale du péché. A une époque où le péché n'était plus maîtrisable. A une époque où le laisser aller avec tous était rependu. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Dieu décide secrètement de descendre parmi les hommes. De son état d'esprit qu'il choisit de devenir homme. Venu porter un nom pas comme les autres parmi nous. De façon palpable. De façon magnifique. De façon extraordinaire. Un enfant nous a né. Un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera Dieu tout puissant. On l'appellera conseiller. On l'appellera Père éternel. Et alors Prince de Père. Mais quand il vient parmi nous Frère. Il n'avait rien de plus sensible. Il n'avait rien pour que nous puissions l'admirer. Encore Esaïe dira. Il n'avait rien suivi que nous puissions admirer. Frère. Il s'est laissé tendre. Il s'est laissé piétiner. Il s'est laissé maltraiter dit la Bible. Il a vécu dans la transparence la plus totale. Il a vécu dans le respect le plus apte de la parole de Dieu. Jean le voyant passer dit à ses disciples. Regardez là-bas celui qui passe de l'autre côté. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. En ce moment-là même la révélation de la personne dont je voudrais vous parler ce soir demeurait encore cassée aux yeux de l'humanité. En plein début de ministère. Il va être déjà révélé, pointé et indiqué par ceux qui avaient l'esprit pour savoir qu'il est venu pour une mission divine. Mes frères, écoutez cette parole. Il arrive en son temps revêtu d'esprit et de puissance, de force. La Bible dit qu'il exécute la mission divine sans alors regarder par la droite comme par la gauche. Face à l'adversité, il va pratiquer la volonté des de Dieu dans tout le meilleur possible de sa vie, acquis pour les œuvres de Dieu, acquis pour les choses de Dieu. Préparé à l'obéissance, à la parole et aux vertus de l'Esprit. Préparé à l'exécution du plan de Dieu sans se poser des questions, sans résister, sans savoir si oui ou non cela est de lui ou pas. Mais ayant perçu de sa personne, il était toujours prêt à honorer sa parole pour démontrer qu'il était venu pour lui. La Bible déclare que les signes et les prodiges vont l'accompagner. Il ira partout dans ce cimetière de Gédara. Il rencontre là un homme rempli de démons. La Bible dit que le démon commençait à parler pour dire est-ce qu'il est déjà l'heure pour nous torturer. nous savons qui tu es. Mais il ne voulait pas que les esprits le dévoilent parce qu'il savait qui il était. Il criait sur eux afin que les esprits se taisent. Oui, frère. Pourquoi? Parce qu'il était reconnu. Parce qu'il n'était point caché. Il était lumière. Il était venu sur la terre pour communiquer la lumière divine, pour communiquer la voix de Dieu, la parole de Dieu et orienter l'humanité au salut du Seigneur. Frère, il n'avait pas besoin de qualificatif pour démontrer la personne qu'il était. Son nom s'offusait pour sauver. La Bible dit qu'il n'avait rien pour que nous puissions l'admirer. Vous pouviez le voir parmi vous. Il passait son chemin de la façon la plus simple possible. Mais vous n'alliez jamais penser que celui-là, il a été dit de lui en Colossiens qu'il plus à l'éternel que toute plénitude habita en lui. Dieu fait homme parmi les hommes. Dieu, de son état d'esprit, fait homme, cher, parmi les hommes, fils. Parce que né de Dieu, né par le Saint-Esprit, conçu par l'Esprit de Dieu, dans le sein de la vieille fille, pour donner à l'humanité que Dieu n'avait plus rien d'autre à démontrer. Mais alors, dans sa suprématie, tout était alors possible dans sa préséance pour démontrer au monde la magnificence de son règne, la puissance de sa gloire, l'autorité de sa parole, la puissance de la parole qui sort de sa bouche. Parce qu'il compta sur sa gloire pour démontrer, créer le monde. Il compta sur sa parole pour propulser l'humanité à l'existence. Il compta sur sa parole pour apporter lumière et vie à cette humanité. Il n'y eut pas besoin de la composition de qui que ce soit. Il n'y eut pas besoin de la participation de qui que ce soit. Il était seul et unique sur son trône, se levant, comptant sur sa droite pour démontrer que l'humanité pouvait exister par lui, avec lui et de lui et régner au-dessus de l'humanité, au-dessus du monde, te sauver et réaliser que tu avais besoin de la vie. Et c'est pour cela que, par la puissance de sa parole, il se transporte à l'état d'homme pour justifier les hommes que vous et moi nous sommes, pour apporter le salut à vous, à moi, à nous, nous délivrer, nous sanctifier, nous laver, nous nettoyer, nous orienter, nous indiquer le chemin et établir notre rédemption, nous sortir de la mort et nous mettre dans la vie éternelle. Frère, Dieu se fit homme et de qui parlera de notre part? Qui ira sauver cette race péchéresse? personne. Cette œuvre était si importante que Dieu décida de venir lui-même. Lui-même. Frère, lui-même. J'irai. Je prendrai la forme d'un homme et je sauverai l'homme. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les bois, ce ne sont pas les eaux, ce ne sont pas les poissons, ce ne sont pas les animaux qui étaient égarés. C'est les hommes qui avaient été égarés. Et donc, pour les sauver, il fallait une créature semblable pour les délivrer. Et quand il arrive à Suter, écoutez frère, l'ange rendit visite à la jeune fille et lui dit, je te salue, mais avec révérence. Je te salue femme, toi à qui une grâce a été accordé. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras enceinte. Tu porteras un enfant. Et le Saint-Enfant que tu porteras de son sein sera appelé le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu. Dis le Fils de Dieu. Il y a beaucoup qui disent, pourquoi le Fils de Dieu? Est-ce que Dieu a un enfant? Qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas démontrer s'il a appelé à l'existence ce qui n'existe pas par l'autorité de sa parole? Qui avez-vous déjà trouvé qui soit derrière le vent, l'air que nous respirons et qui fait du bien à notre organisme? Qui a été aussi intelligent pour savoir que l'air devait servir à maintenir notre organisme par le système respiratoire? Montrez-moi votre savant, sinon votre médecine qui a créé ces choses. Montrez-moi. Et dites-moi. Montrez-moi cela aujourd'hui. Si vous pouvez définir cela, je vous présenterai quelque chose de formidable. Mais si vous ne le pouvez pas, alors écoutez la voix qui sort de ce micro et qui vous indique quelque chose pour la gloire de Dieu ce soir. Il n'avait pas besoin d'être aidé par un homme pour créer le monde. Il a créé de sa propre volonté et de par sa propre décision. Regarde ton organisme. Regarde, tu es un miracle vivant. Tu es un miracle propre. Tu es une magnifique créature. Et cela ne vient pas d'un médecin, ni d'un savant, ni d'un scientifique, mais du décret, du plus haut et du très haut. Dieu. Avant que tu ne te poses la question de savoir pourquoi Jésus, pourquoi Dieu a-t-il un fils? Pose-toi la question de savoir pourquoi suis-je créé? Car s'il te plaît d'avoir été créé, réjouis-toi qu'il plaît aussi à Dieu que les autres ont été créés. Car s'il te plaît de vivre, réjouis-toi de ce qu'il existe encore plusieurs autres vies en dehors de toi. Et tout cela, par le décret d'une seule personne. Il dit dans sa parole, je suis l'éternel, y a-t-il rien qui soit étonnant devant ma face. Le Saint-Esprit arriva dans le sein de la jeune fille. Et le Saint-Esprit imposa le miracle dans le sein de la jeune fille. Et elle conçut. Et Joseph va se rebeller pour dire, Marie m'a trompé. La jeune fille m'a trompé. Il voulait se séparer d'elle sécrètement. Vous savez ce qui va se passer? La parole de Dieu déclare que Dieu va se révéler à lui pour dire, ce n'est pas de ta faute. Elle porte dans son sein le Messie. Prends ta femme avec toi. Frère! Il vécu comme sa mère homme n'a vécu sur terre. Allant de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qu'il rencontrait, démontrant la puissance de l'amour de Dieu. Mais alors, il lui était réservé la croix et le calvaire pour nous sauver. Mais écoutez bien, frère, lorsqu'il est là sur la colline, il se transfigurera devant eux, devant toi, personne, nul ne compris pourquoi. Pour vous dire que celui dont je parle ce soir s'appelle la lumière du monde. Il est l'éclat. Il est la gloire. Il est la vie. Il est le chemin. Alléluia! Pourquoi est-il le chemin? Parce qu'il n'existe pas un deuxième qui soit aussi magnifique et qui ait supporté le prix qu'il a payé pour nous. Il n'y en a pas, frère. Satan lui-même qui se veut l'égal de Dieu n'a plus franci le seuil de sa gloire. Sa présence, oui, fait déguerpier les démons dans tous les sens. Et sa parole le conduit à tomber sous l'effet de la gloire de Dieu. Et son regard, puissant et attentif, plein d'amour, est une source de vie et communication de bonté, de gloire. Et vous pouvez lire sur son visage combien il est bon et combien il est pour notre salut et pour l'amour qu'il a pour nous. Frère, regardez, observez autour de vous avec la gloire de Dieu établie parmi nous dans le monde. La nature elle-même témoigne que celui dont je parle est puissant et magnifique. La nature elle-même témoigne que celui dont je parle domine et contrôle et tient le monde entre sa main. Quand je regarde l'étendue des cieux, quand je regarde la mer, quand je regarde le sol qui a émergé au milieu de la mer, à la surface des seaux, la terre qui a émergé, quand je regarde le sol qui a émergé, quand je regarde le vent qui souffre, quand je l'écoute, je ne peux pas me passer de savoir qu'il est Dieu, frère. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort. Toi, pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de trois. Il ne sont pas quatre. Il n'y a pas dix. Il n'y en a pas quinze. Il est unique. Il n'y a pas été arrêté avec qui que ce soit. Personne n'a été arrêté avec lui. Seul. Ni n'a été au poteau de la croix avec lui, crucifié comme il a été. Il a été seul. Seul. Mais pour toi, pour toi, pour toi, c'est-tu ce qui s'est passé ? Crucifié pour toi, frappé, flagellé. La Bible dit qu'il a pris avec lui, non, péché. Et Paul dira, l'amour de Dieu nous a été manifesté dans ces temps qui sont les derniers. En ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour une désimpie, pour nous. Le plus grand amour que Dieu aime manifester à l'endroit de l'humanité, c'est d'avoir fait crucifier son fils. Pour que tu vives. Hallelujah ! Hallelujah ! Pour que tu vives. Il est monté à la croix. Seul. Il a crié. Seul. Il a saigné. Seul. Il a souffert. Seul. Il a pleuré. Seul. Il a été maltraité. Seul. Il a dit, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi ? Le Saint-Esprit m'a enseigné pourquoi. Le Saint-Esprit m'a révélé pourquoi. Il a crié. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'étais au cou d'un jeune et je dis à Dieu, comment le fils de Dieu peut-il crier, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Mais quel est ton caractère et tu l'abandonnes ? Comment ça se passe ? Dis-moi, je veux savoir. Le septième jour de mon jeune, l'Esprit de Dieu me dit, ouvre les yeux et comprends si tu as de l'intelligence. Je dis, oui père, je veux savoir. Et l'Esprit de Dieu m'enseigne. Comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne ? Écoutez-moi bien. Comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je dis, je suis en train de jeûner. Au nom de qui tu jeûnes ? Je dis, c'est en ce moment que je jeûne. Il dit, alors, et tu ne voulais pas que je l'abandonne ? Et l'Esprit m'enseignait que Jésus a été abandonné. Il a crié, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ceci est une véritable révélation. Cette parole est une véritable révélation. Parce que Christ était la vie. Et la vie était en lui. Et la vie est l'Esprit. Et la vie est Dieu. Et il a été fait chair. Et il avait en même temps la chair. Et il avait en même temps la vie. Et il était en même temps chair. Et il était en même temps vie. Et maçonne, c'était la vie qui marchait devant nous et au milieu de nous. Allant où que ce soit, c'est la vie qui arrivait et qui partait. Et Christ, au poteau de la croix, subissant la mort, a été crucifié. Dans sa chair, souffrant, frère, souffrant dans cette chair. Mais cette chair qui avait été crucifiée, avait en elle la vie. C'est-à-dire l'Esprit vivant. L'Esprit vivant était dans cette chair qui était crucifiée au poteau de la croix. Et tant que l'Esprit vivant qui était en cette chair crucifiée, n'avait pas encore lâché cette chair crucifiée, si l'Esprit ne se séparait pas de cette chair, si l'Esprit ne l'abandonnait pas, il aurait fait 10 jours, il aurait fait 15 jours, il aurait fait 20 jours au poteau de la croix, il ne connaîtraait jamais la mort. Mais l'Esprit va le lâcher, il va le quitter, afin que la souffrance soit encore empirée dans sa chair. Il va donc souffrir. Parce que quand l'Esprit est là, qu'on vous flagelle, vous ne le sentez pas. Parce que l'Esprit a morti tout en vous pour la puissance et la gloire de Dieu. Il fallait l'abandonner. L'Esprit va le lâcher. L'Esprit de Dieu va le quitter. L'Esprit de Dieu va l'abandonner, le délaisser, afin qu'il souffre encore plus, afin qu'il pleure plus, afin qu'il ressente encore plus le poids du péché de l'humanité. Et qu'il meurt dans sa chair. Et dans sa souffrance. Dans l'abandon. Il me l'a monté. Le Saint-Esprit l'a quitté. Et quand l'Esprit l'a quitté, il a commencé à souffrir. Souffrir. Père. Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qu'il nous fallait pour qu'il meure. Parce que quand l'Esprit vivant est en vous, quand vous fouette, vous ne serez pas. Quand vous frappe, vous ne sentirez pas. Oui, frère. Je vous dis la vérité. Étienne regardait le ciel comme ça. Et on fouettait son corps. Avec des morceaux de cailloux de pierre. On le frappait. Et Étienne dit, Je vois Jésus arrêté à la droite du Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit s'était emparé de lui. Et la mort était devenue un gain pour lui. Il a fallu que l'Esprit le quitte. Et quand il a quitté, le corps est mort. Mais il est mort momentanément parce qu'il y avait un rendez-vous. Et le rendez-vous le plus glorieux de tout le temps. Un rendez-vous exceptionnel. Il a eu besoin de le quitter momentanément pour établir notre rédemption. Et quand il a établi notre rédemption. Alors, son corps mort a été enterré. Pendant que les hommes avaient envoyé la garde veiller sur lui. Parce que tout le monde avait dit, on le tient pour prophète. Si on le garde par ce corps, les hommes iront le voler. Et on nous fera comprendre ici à Jérusalem qu'il est ressuscité. Nous voulons savoir. Et nous voulons le voir. Et nous voulons le tester. Garde, restez là devant cette tombe. Vérifiez, veillez là-dessus. 24h sur 24, veillez sur cette tombe. Pendant que les gardes, les hommes étaient là. L'heure arriva pour le Saint-Esprit de revenir à ce rendez-vous glorieux dans la profondeur de la terre. Il partit, on le déposa là. Mais je vous dis qu'il a la même pour la rédemption de tous ceux qui avaient été déjà enterrés dans la gloire de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu qui était mort par des martyrs, qui était mort par la souffrance de l'Évangile. Il est parti sous la terre. Et la Bible dit ceci. Il alla sous la terre. Frère, vous savez, la révélation de Dieu est telle que dans la profondeur de la terre, il est allé établir une autre rédemption. Il savait que la dernière arme de Satan sur laquelle il comptait, c'était la mort. Or, il n'y avait que dans la tombe qu'on pouvait expérimenter la mort. Quiconque est mort est enterré. Et tous avaient été tenus dans la captivité, dans la mort. Il est parti dans les abîmes de la mort. Il y est descendu. Il est allé frapper la porte à la mort. Il frappe la porte à la mort. Et l'amour ouvre la porte, regarde, qui es-tu ? Il dit, je suis le prêche de la vie. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la vie. Donne-moi les clés de la vie mort. Donne-moi les clés de la vie mort. Il est récupéré. Il lui arrache les clés de la mort. Il est gardé avec lui. Il ouvre la porte lui-même. Et la parole de Dieu déclare ceci. Oui, frère, je vous dis la vérité. Il appelle chacun de ses serviteurs par un nom. Il appelle tel par son nom. Esaïe, sort de cette cabane. Oui, Joël, sort de cette cabane. Sortez de cette cabane. Daniel, sortez. Je suis venu vous libérer. Sortez-la. Il va les libérer de la cabane de la mort. Il va les libérer de la mort. Il va les libérer de la mort. Il va les libérer de la mort. Daniel, sortez. Joël, sortez. Osée, sortez. Malassie, sortez. Joël, sortez vous tous. Je dis, sortez. Abednego, sortez. Abed-Sadrach, vous tous, sortez. Sortez. Samuel, sortez-vous tous. Je dis, sortez. David, sortez. Sortez tous de la mort. Sortez. Vous n'avez pas de place ici. Et maintenant qu'il finit de la libérer, il retourne à sa position. Le Saint-Esprit se lève sur son trône. Il dit qu'il est l'heure du rendez-vous. Le rendez-vous de la fuite. Et l'Esprit de Dieu descend des cieux. Il descend dans la tombe. Il va visiter le corps. Il va le réintégrer. Il va le réanimer. Il va le réanimer, frère. Il va le tousser. Il va pénétrer en lui. Il va remettre la vie en lui. Jésus est réanimé. Il le sort. Mais alors, mais alors, mais alors, ressusciter. Alléluia. Il sort du tombeau. Il sort du tombeau. Il sort du tombeau, frère. Au mort, où sont tes aiguillons ? Au mort, où sont tes aiguillons ? Et les morts de Jérusalem ressuscitèrent avec lui en même temps. Tous ceux qui l'avaient libéré de la captivité sortirent avec lui. Les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem. Je sais comment est-ce qu'il s'appelle. Je le sais, frère. Ce nom est secret pour ma vie. Ce nom est une rédemption pour ma vie. Ce nom est une grâce pour ma vie. Ce nom est une bénédiction pour ma vie. Ce nom est une délivrance pour ma vie. Aujourd'hui, il vit en plénitude, en homme investi, de tout pouvoir, sur la terre comme au ciel. L'Apocalypse dit qu'il marche parmi les sept chandeliers d'or, dans sa gloire, dans sa plénitude. C'est lui qui détient le dernier mot, le commencement et la fin. Le tout-puissant, le Père éternel. Et tous vivent par lui. Tout respire par son nom. Tout existe par lui. Tout a vu par lui. Et quand il marche, oui, frère. Il n'a pas besoin de la lumière des hommes pour éclairer la cité. La gloire qui sort de son trône éclaire la cité. Il marche. Il est puissant. Il n'est pas comparable. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas s'identifier à lui. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Sa gloire communique la vie. Sa présence apporte la délivrance. Sa parole apporte la libération. Et sa magnificence apporte la grâce. La vie, frère. Je connais son nom. Je sais qui il est. Je connais son nom. Ce nom est puissant. Ce nom est magnifique. Ce nom est glorieux. Ce nom est éternel. Alpha et Omega. Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Dieu est tout puissant. C'est Ova Jure. C'est Ova Shalom. C'est Ova Rafa. C'est Ova Nisi. Celui pour rejeter le bâtisseur. Mais qui aujourd'hui est devenu la principale langue. L'étoile brillante du matin. Le réjettant de David. Le lion de la tribune de Suda. Oui, l'agneau de Dieu qui hante le bâtisseur du monde. C'est Ova Nazareth. C'est Ova Nazareth. C'est Ova Nazareth. Frère, je connais ce nom. Le nom le plus puissant de la terre. Des hommes ont existé. Des hommes ont ébrouillé l'humanité. Des hommes ont gouverné par le pouvoir. Des hommes sont venus. Des hommes ont régné. Des hommes ont sémé la terreur. Des hommes ont patronné le monde par leur intelligence. On les a appelés les savants. Ils ont tous morts. Ils ont été engloutis dans la tombe. Ils ne sont jamais sortis de là. Azenoë est venu. Il est parti. Churchill est encore resté dans la tombe, frère. Moustu Ito est encore resté dans la tombe, frère. Les rois de la terre sont restés dans la tombe. Le ciment n'a jamais pu se casser. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Gorbachev est parti, n'est-ce pas ? Oui, toutes ces musulunies sont partis à son tour. Je vous dis la vérité. Adolf Hitler a terrorisé le monde. Il s'en est allé. On n'a jamais su ce qui a réellement pu se produire au sujet de sa vie. Oui, des hommes comme en temps de Saint-Exupéry. Ils sont partis. Albert Einstein. Ils sont partis, frère. Ils sont partis, frère. Simon de Beauvoir. Ils sont partis, frère. Ils sont tous partis, frère. Molière. Ils sont tous partis, frère. Tous sont partis. Mais je vous donne quelque chose. Je vous dis quelque chose. Il existe un nom. Le nom le plus glorieux de la terre. Il existe un nom. Le nom le plus méveilleux du monde. Il existe un nom. Le nom le plus magnifique. Le nom le plus suprême. Le nom le plus digne. Il est mort. Il est sorti du tombeau. 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 Allez à Zéruzalem. Allez à Zéruzalem. Allez à Zéruzalem. Allez à Zéruzalem. Et regardez là, du côté est de cette ville, au pied de la montagne, il y a une tombe qui a été creusée. Et qui s'est ouverte. Qui n'a jamais été refermé. Il y a 2000 ans. Parce que l'homme qui était logé là, est sorti victorieux. Et il est parti pour l'éternité. Son nom est puissant. Son nom apporte la guérison. Son nom apporte la délivrance. Son nom communique la vie. Son nom apporte la réalité de la vie, frère. Son nom apporte la rédemption. Son nom apporte la justification. Son nom est rempli d'autorité, de puissance et de gloire. Son nom est un chemin. Son nom est la vie. Son nom est la vérité. Son nom est la vérité. Celui qui te dira le dernier mot. Je sais ce nom, ce nom est un nom, le nom de Dieu, le nom du tout puissant, le nom du créateur, le nom de celui qui détient la vie, le nom de la vie éternelle, le nom de la bonté céleste, le nom du royaume des cieux, le nom de la grâce infinie de Dieu. Ce nom est puissant, vrai, ce nom est magnifique, vrai, ce nom est merveilleux, vrai, ce nom est incomparable, vrai, ce nom est digne, vrai, ce nom est magnifique, vrai, ce nom je le connais, ce nom je le sais, Jésus de Nazareth est vivant et puissant, Jésus de Nazareth est Dieu, Jésus de Nazareth est Dieu. Jésus de Nazareth est Seigneur. Je le sais, car tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Je vais au pain et je reviendrai, car il est avantageux pour vous que je m'en aille, car quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et je m'en irai avec vous, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et l'Apocalypse dit de lui, le nom nouveau qu'il porte dans les cieux, c'est la parole. Il dit, je regardais, je vis assis un homme, un trône scintillère glorieux, il était vertu de poupes et calates, il était vertu de poupes et calates, et des équitudes dorées sur sa poitrine. Et je voyais fixer la lettre, et je pouvais le lire, le véritable. Et l'Apocalypse dit qu'il s'appelle le témoin fidèle, l'Apocalypse dit qu'il est pour nous le témoin fidèle. Avez-vous jamais su qu'il existait pour vous un Dieu aussi grand que celui dont je vous parle ce soir ? Avez-vous jamais su qu'il existait un Seigneur aussi magnifique que celui dont je vous parle ce soir ? Quand il se lève de son trône, et quand il ouvre sa bouche, la créature obéit, le seul capable, il marcha sur les eaux, et personne ne lui a portant de soutien. Il marcha sur les eaux allant vers les disciples, comme si l'eau était une surface solide sous ses pieds. Il marcha sur l'eau pour démontrer sa suprématie par rapport à la nature. Il marcha sur l'eau, lorsque la tempête se leva, il leva la main, il menaça la tempête, et l'eau retourna dans son lit, parce que son responsable créa son lit avec un élan. Je ne vous parle pas d'un semblant de Dieu, je ne vous parle pas d'un petit Dieu, je ne vous parle pas d'un tout petit consultant, je ne vous parle pas non plus d'un rescapé, de ce Dieu quelconque. Non, je vous parle du créateur du monde, je vous parle du créateur, le responsable de la vie, je vous parle de celui qui détient la puissance créatrice, la gloire de Dieu. Oui frère, l'Apocalypse dit, je regardais et je vis un cheval blanc, il était grand, puissant, l'homme qui le montait était fort, glorieux, puissant, fort. Ses yeux dégageaient comme du feu, et sa langue était comme une épée pointue. Et je voyais assis, et écrit sur son vêtement, et sur sa crie droite, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. C'est de ce Dieu-là que je suis venu vous parler ce soir frère, car je l'ai vu me délivrer, car je l'ai vu me communiquer la vie, car je l'ai vu prendre ses responsabilités pour sauver quiconque appelle au secours à son nom. Et celui qui invoquera le nom du Seigneur dans ces temps qui sont les derniers, celui-là sera sauvé. J'ai un avocat, et mon avocat est formidable, j'ai un avocat, et mon avocat s'appelle le Roi de la vie, j'ai un avocat, et mon avocat connaît mes défauts, j'ai un avocat, et mon avocat prend soin de moi, j'ai un avocat, et mon avocat s'appelle Jésus de Nazareth, j'ai un avocat, et mon avocat c'est le Christ, mon avocat c'est le Christ vrai, il est vivant pour toujours, la Bible dit qu'il n'est pas mort, il est ressuscité, il vit éternellement, il vit pour les siècles des siècles, et ni ne saurant se comparer à lui, il donne l'ordre, et la créature obéit, il donne l'ordre, et la nature se soumet à lui, il marche, et tout se trame au-devant de lui, les anges se prostèlent devant sa face, pour l'adorer, saint, 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 elle est tout puissant, le Dieu, le Créateur, le Saint des Saints, le Roi des Rois, frère, l'Apocalypse dit qu'il en sait, il supédise tout, il patronne tout, il a tout en ses mains, la vie c'est lui, Christ est la vie, voici pourquoi je donnerai raison à Paul, qui dit, Christ est ma vie, et la mort me ringue, qui as-tu choisi, quel est ce temps que tu perds, qui as-tu choisi, as-tu déjà vu un autre Dieu qui soit à mesure, qui soit à la hauteur de celui dont je te parle ce soir, y a-t-il un autre qui soit capable, même les gadets de Zafet de la Guadeloupe ne parviendront jamais à tousser au seuil de la puissance de sa présence, vivant il est, 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 magnifique, il est, magnifique, il est, roi, il est, je veux saluer sa majestueuse présence, Jésus Christ, je veux, je veux, je veux, je veux saluer sa majestueuse présence, et avec revérance, tu es honoré Seigneur, tu, 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 tu es honoré mon Père, tu es honoré ce soir, tu es glorifié, je veux dire à sa justice, à sa présence, qu'elle est si magnifique, que je n'en ai pas vue ailleurs, merveilleuse Seigneur, Dieu Alpha et Oméga, son nom guérit, son nom guérit les malades, son nom libère, et son nom communique la vie, son nom apporte la paix, et son nom est la solution, et son nom détient la grâce, et son nom est la puissance de Dieu, le nom de Jésus chasse les démons, le nom de Jésus ouvre les portes, le nom de Jésus communique la grâce, le nom de Jésus de Nazareth, apporte la liberté, apporte la bonté de Dieu, la justification, la sanctification, la gloire, la gloire, et la plénitude, jamais un nom n'a été comme ce nom frère, jamais un nom n'a été au-dessus de ce nom, vous direz ce soir, au nom de Cacoune-Sévérin, et vous repartirez à la maison sans avoir reçu quoi que ce soit, parce que je suis mortel, mais celui dont je vous parle, a vaincu la mort, et il est sorti du tombeau, et il vit éternellement, quand vous direz ce soir, au nom de Jésus, vous verrez la gloire de Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, ce soir, il est Dieu, il est Dieu, frère, regardez sa créature, regardez, observez vous-même, regardez le vent qui souffre, regardez, je respire, sans effort, qui est responsable de ceci, regardez vous-même, regardez la mer, regardez les eaux, qui est responsable de ceci, regardez vous-même, il est réel, il est réel, frère, il est réel, je ne vous parle pas d'un faux Dieu, non, je vous parle, du véritable, le créateur, le Dieu, qu'est la vie, je vous parle, de celui qui a accepté, de nous sauver, il est réel, Alléluia, et le plus, c'est la vie, Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz C'était ma patrie. Jésus! Vous verrez la puissance de Dieu. Il va envoyer un revêt spirituel. Il va souffler un vent dans les taïbes. Goi-glupe, il va souffler un vent sur toi. Goi-glupe, le vent qui embrase avec lui toutes les saletés de la ville et qui le conduit dans l'eau, hors de la ville, après avoir nettoyé. Il va souffler ce vent. Il va souffler ce vent sur hommes et femmes. Il va souffler ce vent sur des vitamines. Il va souffler ce vent par la puissance du Saint-Esprit. Il va souffler ce vent glorie, la magnificence de sa présence, la gloire de sa présence, le bonheur de sa présence. Il va souffler, il va souffler, il va passer, il va toucher, il va délire. Il va transformer des vies, il va préparer des vies pour la moisson finale. Il va préparer des vies pour la moisson finale. Femmes et hommes, hommes et femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada